Salut à tous et à toutes c'est Anthony Itz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube mais avant n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Je suis avec madame Anthony Itz. Bonsoir. Encore. Aïe. Et on se retrouve dans une vidéo où je vais vous dire mes anecdotes mais les pires. Alors on va peut-être faire un autre épisode sur mon Instagram, je vais vous demander vos pires anecdotes et on va les lire et réagir mais là je vais vous raconter 2-3 anecdotes et tu pourras réagir tu sais. Ouais. Je crois que vous avez bien rire. C'est parce que moi j'en ai pas. Bah de base on voulait faire tous les deux et après j'ai fait non. Je pense que ça peut être moi. Par contre si vous m'entendez mal c'est tout à fait normal c'est parce que je viens de déboucher. Et avec ce changement climatique de merde on est en mars et il y a du pollen. Et je douille. Eh. Vous pouvez demander il y a du pollen. Ma voiture. Dans les... Dans les rainures des juin je vous jure. Il y a du joli du verre hein. Je viens de me rendre compte d'un truc. Vas-y. T'as une éteinte. Et je... Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? On est en train. Oui bah toi les gars je vais te tourner une pyramide là. Eh eh oh un. Donc voilà. Donc t'es prête ? Oui, je suis prête. Ma première anecdote, alors c'était avec Matisse. D'ailleurs, si ça te passe pas, je sais pas si tu vas t'en rappeler. On était tranquille en train de... On rigolait dans Plou. Et euh... On passait, on rigolait, il y avait... Si vous voulez, c'est quand on allait à la disco-boom. Donc souvent, bah on se retrouvait, il était quoi, 14h. Et jusqu'à disco-boom, c'était juste que... Ouais, fallait être à disco-boom pour 16h, 17h. Donc on se retrouvait à 14h. Et euh... On essayait de rigoler, on allait pas à l'autre l'air, des trucs comme ça. On avait nos skates, donc on rigolait. Et euh... Il s'est passé des trucs... Je prends une descente, j'étais en skate. Et lui, il va plus, il va plus vite que moi. C'est bizarre, t'allais plus vite que moi. Et... Il fait, ouais, en bas de la descente. Vous voyez, je lui fais, c'est bizarre, t'allais plus vite que moi. Alors que j'étais parti bien avant lui. Pourtant, j'étais en bande-rollance, mon skate était tout neuf. Il fait, ouais, c'est tout à fait bizarre. Brandon nous rejoint. On essayait de faire une mini-course en respectant les... Les personnes qui sont sur le trottoir. Si vous voulez, quand on fait des courses comme ça, on prévient. On dit, attention, on va arriver. On prend la descente. Et j'étais parti bien avant. J'en ai fait esprit parce que je leur ai dit, je pars avant parce que... Voici, j'ai toujours ce problème. Brandon me demande pourquoi, donc je vous l'explique. J'étais quoi ? J'avais pris au moins 5 mètres d'avant sur eux. Ils arrivent en bas avant moi. Ok, je cherche pas. Tu sais, dans ma tête, je dis, ils sont plus habitués que moi parce qu'ils ont l'habitude. Et on refait une course. Et là, d'un seul coup, mon skate, il se lance. Donc, tranquille, je relance. J'essaye avec eux. Donc, si vous voulez, je pars 5 mètres encore avant eux. Et là, je pars, je pars. Et d'un seul coup, mon skate, il s'arrête. Pour en plus, j'ai failli attirer par terre. Si vous voulez. Alors, même Mathis, il fait, c'est pas possible. Je me suis rattrapé. Alors, moi, je courais. Et j'étais en train de me rattraper comme ça. En fait, tu t'es cru dans la piscine. Mais j'étais en train de me rattraper comme ça, c'est tout. Et genre, rigolé de ma connerie. Et je n'étais pas fier. Et après, on a trouvé pourquoi parce que... Dans... Bah, j'ai trouvé pourquoi. Et si vous voulez, les skates, c'est des roulements à billes. Et il y avait une bille qui avait sauté. Une bite ? Non, une bille... Oui, mais... Non, mais... Il y avait une bille qui avait sauté. Oui. Et on était... Oh non, c'est pas vrai. Du coup, après, je vais rechanger ça chez moi. Je démontre le skate. J'avais des roulements à billes que je remets. Ils étaient neufs. Je les graisse. On refait la même descente. Je vais plus vite. Mathis, il fait... Ouais, t'as arrêté ton problème. Et il y a un moment, Mathis, il veut... Il prend mon skate. Il fait... C'est bizarre, ça avance pas. Et t'as un mec dans la... Parce qu'on était en voiture... Ouais. C'est des mecs en voiture qui passaient. Je pense qu'ils nous connaissaient. C'est des... C'est des mecs du style... Une voie d'emploi armée. Ils sont capables de crier ou de refaire un accident. Ils passent. Ils font... Ouais, Mathis, c'est tellement gros que t'avances pas. Ok, super. Merci. Mais... Ça, c'est... Pas la... Entre guillemets, c'est pas une pire anecdote. Mais... On peut dire... Une pire sans être peur. Parce que je me suis quand même rattrapé. En fait, tu t'es pris pour un piaf ou quoi ? Attends. Je me rattrape comme ça, tu sais. Mais dans ma tête, c'est bon dans quoi... Disco, je vais me casser la gueule. Maintenant, je me suis pas cassé la gueule, en fait. J'étais... Mais... N'empêche, t'étais lourd. Parce que pour que tu as bien sauté... Non, mais je pense... C'est un défaut de fabrication. Bah, regarde, Brandon, c'est pareil. On va à Disco-Boom. Et on prend... La descente du... C'est la menée. Le set, ça... T'as des pavés. Et donc, ça tape le skate. Ça fait... Ouais. Et... Il passe devant le portail. Et il y a un Nats qui lâche. Mais... Si tu veux, ça fait... Il y a un Nats comme ça. Et au-dessus, ça fait une... Ça fait ça. Non, mais... Je n'étais sûr. Voilà. Et ça... Ça... Ça fait une bague. Et le truc, il a lâché. Et j'ai entendu le truc partir. Et j'ai dit... Arrête toi, Brandon. C'est pourquoi... Son skate, il a continué. Il a sauté du skate. Ça a continué. Et t'as vu le skate devant. Il était comme ça. Il a glissé. J'étais en... Le skate fantôme. Tu voyais... Tu voyais... Une roue. Tu voyais l'essieu. De roue à gauche. Tu voyais le skate continue. Et t'es... Ok. Super. Mais aussi, c'est chiant, les pavés. Bah oui. Encore, quand ils refaisaient la place du marché à plus haut. Ça a été parce que... Ils étaient entre guillemets neuf. Donc ça faisait rien. On apprenait comme ça. Mais maintenant, il y a trop de monde. Ils sont... T'as des creux, tout ça. Donc voilà. Bon, sinon, il y en a une autre. Mais... Là, je pense que vous allez rigoler. Quand j'étais plus jeune, j'avais quoi ? Entre... Ouais, 6... Ouais. 4... 4 et 8 ans. Et si vous voulez, bah... J'allais à l'école et j'allais chercher... Mon père allait chercher ses... Ses petits-fils. Donc, soit... Soit mes neufs-nières. C'est que ma famille est compliquée. Même elle est super, vous voyez. Du coup... Et on parle. Et tu vois... On était content de se retrouver. Parce qu'on se retrouvait... Presque... Deux fois par semaine, tu vois. Donc on parle. Et... T'as ma nièce qui me parle. Et... Je me retrouve comme ça. Je me retrouve d'un secours. Boum ! Je me prenais un poteau dans la gueule. Ça m'est déjà arrivé, ça. Mais pas poteau. Si tu veux, c'était... Tu vois ce qu'ils appellent... Il y a un plan qu'ils ont fait électronique, là. Oui. Et je parlais. Et ma mère, elle me parlait le même temps. Elle me fait, ça va ? Je fais, oui. Bah, tu sais, elle me dit, alors, t'as appris quoi ? Je fais, alors, j'ai appris ça, là. Boum ! Et je suis tombé par terre, je me rappelle. Mais moi, ça m'a fait ça, mais avec une porte de magasin. Bah, rigole pas. Moi, ça m'est arrivé, pareil. Une baie vitrée. Et je dis, c'est pas là la sortie. Mais je parlais à un mec. Bah... J'étais en grande section, je parlais, tu vois. On était dans la sortie à la ferme. Et je parlais. Et je dis, pourquoi tu sors par là la sortie ? Elle est par là. Boum ! Oh, putain ! Je sais plus, c'est sur quel magasin, il y en a une, elle est super lente à sourire. Et tout le monde rigolait. Moi, ça m'est arrivé. Le pire, c'était au tourniquet de Leclerc. La première fois. Je savais pas, moi. J'avais pas vu. J'avais quoi ? 8, 9 ans. Et c'était la première fois qu'il y avait ça, que je voyais ça dans le supermarché. Et j'avais pas vu. Pareil, je parlais à ma mère. Boum ! Oh, putain ! Je sais plus, c'est sur quel magasin ? Il y en a une, elle est super lente à sourire. Mais c'est Leclerc. C'est Leclerc, celle de droite. Quand tu viens côté Weldon. Ouais, je crois. Ouais. Mais je te jure, j'étais en train de parler. Tu sais, on parlait... Et là, boum ! Oh, putain ! Je m'en rappelais. Je suis tombé par terre. J'avais mal au cul après. Mais est-ce que tu t'es trouvé à la ferme ? Pas de la route. Bref. C'est pas gentil. Il y en a une autre qui s'est entre guillemets... En fait, j'en ai plusieurs, mais j'essaie de raconter les plus grosses. Il y en a une autre qui s'est passée récemment parce que pour ceux qui le savent... D'ailleurs, suivez-moi sur mon Instagram qui est... Bug. Attends, c'est quoi déjà ? Euh... Attends, 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 attends ! C'est Antonix... C'est que tout, je crois. C'est... Ah non ! C'est... C'est... Ah non ! C'est... C'est... Coupe ça au montage, merci. Non, je vais le laisser. Non ! Je vais le laisser parce que toi et toutes les vidéos, c'est malaisant. Hum... Donc voilà. Je rigole. Mais... Euh... Du coup... Euh... Ça m'est arrivé récemment parce que j'ai eu mon permis. D'ailleurs, suivez-moi sur... Mon Instagram. On va voir comment ça qui est. Ouais, bon bref. Qui est en description. Et si vous voulez, j'ai pris la voiture à mes parents qui est, entre guillemets, la voiture maintenant. Et euh... Je me gare. Tranquille. Je repars. Et là... Vous allez peut-être me foutre de ma gueule, hein. Je... Pour ceux qui connaissent la... Comment ça s'appelle déjà la place ? C'est la place Lamnez, là. Euh... C'est ça qui fait euh... Il y a un parking au milieu et il y a un virage au bout. Ouais. Ouais. La place Lamnez, je passe par là parce que... Je ne vais pas passer par le centre. De toute façon, il faut que je passe par là. Et euh... Il y a une voiture déjà. J'arrive dans le virage. Ah si, moi j'en ai une, ça m'est arrivé. J'étais concentré, mais vraiment concentré. Je regardais à gauche, à droite, partout. Et il y a une voiture d'un seul coup qui recule, mais... Si vous voulez, j'étais là. Et j'arrive dans le virage, tranquille. Elle recule d'un seul coup. Je pile. Ce qui fait que je cale. Parce que c'est la première fois que j'ai eu cette situation là. Donc... Je me dis, c'est pas grave. Ma mère a fait, c'est pas grave. Tu vas la prendre. Je dis, ouais, je sais. Je lui suis cette voiture. Je suis obligé. Je la suis. Et là... Elle tourne. Alors, c'est la sortie plus loin. Bref. Elle se voit à la sortie. Elle tourne. Elle veut se garer. Elle monte sur le trottoir. Elle se prend une bite. Donc, les poteaux là. Tu sais, c'est les bites... Les poteaux... Merde. Bah, les poteaux te garer sur le côté là. Tu sais. On en a vu à Bruxelles-Liand. Elle se prend ça. Donc, moi... Bien l'avant. Plus, elle se le prend. Super. Et ça continue. J'en rajoute. Alors, elle se demande si elle ne met pas ça. Bref. Et donc... Elle fait sa marche arrière. Et dans ma tête, je dis... Attends. Elle a reculé comme une tarée. Elle s'est pris une bite dans la face. Elle s'est pris le trottoir. Je vais reculer. Je peux pas se faire... Je recule. Tranquille. Je regarde dans mes rétros. Et d'un seul coup, je me tourne. J'ai eu peur d'un gros X6. C'est un gros K4 BM. Je te jure. Je me tourne. Oh putain. Un gros X6. Je voulais mettre à l'image. Je dis... Ouais. C'est bon. Elle repart tranquille. J'ai dit... Ouais. Bon. Bah. Je repars. Il y a personne derrière. Tout ça. Je le cale une fois. Ok. Il dit... C'est bon. Je le cale deux fois. Ma mère, elle m'en gueule. Elle fait... Ouais. Fais gaffe. Il y a quelqu'un derrière. Je le cale dans mes rétros. Je le cale trois fois. Ok. Et d'un seul coup... Alors, vous allez... Vous allez dire... Oui. Tu sais pas quoi dire. J'ai eu mon permis, les gars. Je débraye. Euh... Attends. Ouais. Je débraye pour partir. Je pars. Et le... Et... La meuf là. Celle qui s'est brûlée. La bite. Qui a reculé. Elle recule. Mais encore. Je te jure. Elle recule. Tout droit. Qu'est-ce qu'elle fait ? Si vous voulez. J'étais là. Oui. Comme ça. Elle recule tout droit. J'ai dit... Putain. Elle recule tout droit. Elle voulait te prendre par derrière. Je crois. Non. Tu sais pour faire quoi ? Non. Pour faire une marche arrière. Pour mieux se repositionner. Ouais. Et là. Je recale. Je dis... Putain. Mais... C'est pas vrai. J'arrive au... Où j'ai... Dans le centre de Perman. Il y a des ronds-points. J'arrive au rond-point. Elle s'arrête au milieu du rond-point. Je... Re-recale. Je dis... Putain. Et... Vous savez pourquoi elle s'est arrêtée ? Pour laisser passer celle de droite. Arrête. C'est pas un point priorité à droite. Bref. Bon. En même temps. Je crois que l'immatriculation. C'était pas... C'était pas... Breton. Tu vois. Je crois que c'était 92 ou 93. Bref. Je dis... Ok. Et... Euh... Sans aucune raison. Elle descend ma rue. Donc moi. Fallait que je rentre chez moi. Elle descend ma rue. Elle se gare. Elle met... Bah. Elle s'arrête. Elle met pas de clignotant. Donc moi je fais quoi ? Bah comme un con. J'ai pas encadé la sonnaie en ville. Mais je lui fais un... J'vous te la sonde juste doucement. Elle s'arrête. Elle met de clignotant. Elle démarre pas. Je fais... Hein ? D'accord. Il fait exactement la même tête. C'est ça. Je fais... Un matin je fais... Ok. Je comprends pas. Un matin je dis... Ouais. Tu sais. Peut-être elle a calé. Mais c'est une soirée. Parce que quand tu cales. La voiture elle avance. Et elle s'arrête. Non. Là s'arrête et net. J'étais ok. Euh... Ok. Ok. Bref. Et ensuite. Là ça va être la dernière. Après ça va être à toi. Mais moi j'en ai que le nom. Ensuite je vais au travail. Donc pour ceux qui savent. Des fois j'ai des joueurs de... Euh... Cinq heures. À une heure et demie. À une heure et demie. À une heure et demie. Donc cinq heures du matin. À une heure. Une heure. Et je me lave à trois heures et demie. Et je pars de chez moi. Vers quatre heures. Quatre heures vingt. Et. Comme c'était la première fois. Je prenais la voiture. À mon père. Et bien j'ai proposé. À mon covoiturage. Comme il m'en met tous les jours. Je lui dis. Est-ce que tu veux venir avec moi. Parce que je prends la C3. Ça me ferait plaisir. Et puis c'est logique. Il me fait. Oui oui. Il n'y a pas de soucis. Sauf que sur la C3. J'ai jamais. Utilisé. Euh... Les feux en fait. J'ai jamais. Parce que. Toute la semaine. J'ai roulé du jour. Oui oui. Donc. Je ne savais pas comment mettre les feux. Etc. Ouais mais t'as eu tout permis. Les gars. Je passe une Clio 5. Euh. Un litre 5. Ou un litre 7. Une C3. 2015 PureTech. Euh. Un litre 7. Ou un litre 8. Je ne sais plus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même commande. Les mêmes pédales. Tout ça. Pas la même boîte de vitesse. Donc. Je ne sais pas faire. J'ai juste. J'ai juste mis les feux de croisement dans Pleurmel. Ce qui est logique. Et. Euh. On quitte Pleurmel. Pour ceux qui savent. Rue Duval. On quitte Pleurmel. Et là. Je vais mettre les feux de route. Je ne mets pas les feux de route. Je mets les essuie-glaces. En fait. Non mais attends. Je me défends. Je mets. Les essuie-glaces. En fait. Si vous voulez. Dans le moment où je voulais passer ma vitesse. Je tape dans le commodo des essuie-glaces. Mais. A volontairement. Bah. Ça m'a fait hier d'ailleurs. Hier. Je fais. Si vous voulez. Ça c'est le commodo. Je passe les vitesses. Alors. Je lâche ma main du volant. Je fais ça. Je vois les essuie-glaces. Oh merde. Et. Ensuite. Il s'est passé quoi. Ah ouais. Du coup. Je mets les essuie-glaces. Je vais les arrêter. Et. Ils s'arrêtent pas. Et. Dans le moment où je vais mettre les feux de route. Tous les feux s'éteignent. Allez. Pendant quoi. 10 secondes. On a relé sans feu. Et. Bon. Je relé au pas. Tu vois. Parce que je me donsais jamais. Je remets les feux. Et. J'ai trouvé comment mettre les feux de route. J'arrive au rond-point. Pareil. J'ai même mon clignotant. Je désactive les feux. Oh putain. Mais. Après j'ai appris. Parce que. Moi je vous jure. Dans mon autre école. Bon. Après je vais au prochain. Parce que. Elles sont très sympas. Tout ça. Mais. Après c'est de ma faute. Parce que. C'est mes horaires de travail. Mais j'ai presque quasiment. Vous pouvez. Vous pouvez demander à ma femme. Salut. Oui c'est bon. Bon bref. Vous avez habitué. Et. J'ai. Très. 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 Moi. Conduit de nuit. Donc. Comment veux-tu que j'apprenne. Après c'est pas de leur faute. C'est mes horaires de travail à la con. Parce que. Quand je fais. Quand je m'allais à 3h30 du matin. Et que je me couche. Des fois à 21h30. Ou 22h. Je fais des journées 15h. Même plus. Donc du coup. Il y a la fatigue. Et c'est pour ça. Je roule pas trop. La nuit. Mais. Comme ses parents m'ont dit. Mes parents. Et. Ceux de mon entreprise. Là. Ils m'ont dit. C'est en conduisant. Tu vas apprendre la science. Bah. Quand on tourne cette vidéo. Donc samedi. On a les. Pour ceux qui me suivent sur Insta. D'ailleurs. On est allé à Bruxelles. On a fait combien de kilomètres ? Je dirais. 40. Non. Ça fait moins. Je sais plus trop. Dans les 20. Je crois. Oui. Aller retour. 40. Bah. Ouais. En plus. On est allé voir. Zaponette. Ouais. A peu près. Je suis sûr. Dans la journée. Je suis sûr. On a fait pas moins de 60. 60. 65 kilomètres. Mais c'est en apprenant. Que je vais apprendre. C'est pas du premier genre. Ouais. C'est bon les gars. Je sais tout faire. Je sais mettre les clignotants. Le coude sur la portière. Musique à fond. Non. Bon. Même si des fois. Sur ma dernière photo. On m'a engueulé. Parce que je conduisais à une main. Mais des fois. Je passe les vitesses. Tu vois. C'est bon. Oui. Mais. Je t'expliquais pourquoi. Je conduis à une main. Parce que. Je conduis à une main. Sur les routes. Je suis pas rassuré. Pourquoi ? Parce que. On m'a toujours appris. Quand t'es pas rassuré. C'est l'auto-école qui m'a dit. Faut mieux mettre la main. Sur le levier de vitesse. Comme ça. C'est la ravine connerie. T'as le temps de. De rétrograder. Et de freiner en même temps. Moi. On m'a toujours appris ça. Et j'ai toujours vu mon père faire ça. Donc voilà. Mais quand je fais des grandes routes. Je mets les deux mains. Vous voyez. Bref. Alors c'était quoi ton anecdote ? Mais moi. Elle est pas. Pour aller drôle. Sans être drôle. Parce que. En gros. Avec mes parents. On revenait. De chez une amie. Déjà. On a pris un chemin. Sauf que. Imagine toi. Qu'il faisait nuit. Ouais. Et. On a croisé des vaches. Sur la route. Genre. Ah. Tu t'es croisé. Genre. Genre. On a croisé un troupeau de vaches. Mais ils étaient sortis du champ. T'as croisé mesettes ? Exactement. C'est bien. Merci. Mais. Du coup. On a tendu. Et. En plus. De loin. On dirait pas que c'était une vache. Genre. C'était gros. Mais tu voyais pas. Et puis. On a attendu qu'il passe. Et puis. Après. On est parti quoi. Mais. Ça. 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 C'est déjà arrivé. C'était à qui ? Ah ouais. Mais de nuit. Ça. C'était à mon père. Si vous voulez. Une fois. On brûlait de nuit. Tranquille. Et. Bah. On revenait de voir. Mes tonton et tata. Donc. Près de la boule. Pour ceux qui connaissent. On prend. On prend les routes normales. Parce que mon père. Il déteste. Par exemple. Tu fais. Plein armel. Alsace. Il passera jamais. Sur les autoroutes. À part. Quand il est obligé. Mais il passera jamais. Jamais. Sur les autoroutes. Bon. En même temps. Maintenant. Les autoroutes. Tu veux faire. Tu veux économiser. C'est le mauvais truc à faire. Parce que limite. Avec une autoroute. Tu peux faire au moins 3 pleins d'essence. Donc voilà. Et. On prend une petite route. Tu vois. Tranquille. Et là. On voit. Non. C'était 2 jours. Dans un virage. C'est hyper dangereux. Dans un virage. Mon père. Il pile. On a vu. Une famille. De canards. Donc. Il y avait le père. La mère. Les canetons. C'est ça. Ouais. Des canetons. Traverser la route. Tranquille. Ils traversaient. Entre guillemets. Parce que. Si tu veux. Mon père les a vus sur le côté. Il s'est arrêté. Et. Tu les vois. On les voyait quoi. De. Alors. Un mètre. Deux mètres. Avant la voiture. Et tu as. Le père et la mère. Ils regardaient. A gauche. A droite. Ils ont vu qu'il y avait personne. Ils ont fait traverser les enfants. Et si tu veux. Tu avais. Le père. La mère ici. Et tu avais. Les canetons. Qui traversaient. Et mon père. Il avait vu. Une voiture arriver à fond. Et il fait. Je fais quoi. Je dis. Patlatson. Est-ce qu'ils ont eu peur. Les canards. Mais non. Ils ont pas eu peur. Le mec. Le mec. Il s'est arrêté. Tu vois. Et. Ce moment-là. Je suis trop deck. J'avais pas eu. Téléphone. Ou caméra. Mais je vais peut-être faire ça. Dans la C3. Installer une caméra. Et je me dis. Quand. Quand il y a des trucs comme ça. Je filme. Et je vous fais un best off. Mais encore. C'était de jour. Et encore. C'est petit. Quand c'est un canton. Mais toi. C'était de jour. Oui. Tu vois. Un gros truc comme ça. Oh. J'ai mieux aussi. On prenait. Genre. Une grande route. Tu vois. Pour aller quelque part. Et genre. Mon père. Il fait. Vous avez vu. A droite. Donc il y avait un gros truc. Moi j'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Je l'avoue. Il y avait un gros truc. Il fait. Vous avez vu ce que c'était. On fait. On fait. Bah. Et en fait. C'était. Mais quand je te le dis. Un énorme sonnier. Le truc. T'es énorme. Au point que. Il y a tout le monde. Qui l'a vu. Sauf moi. Je te jure. Il prenait. Tout l'angle. Du truc. Bah. Quand je revenais du taf. En covoite. Ça aussi. C'est une anecdote. Elle est pas mal. On roule. Tranquille. Ouais. On étudie. On roule. Tranquille. Donc. On respecte les limitations. Tu vois. Nickel. Et. On voit. Un machin traverser. Mais bien avant nous. Fais. Putain. C'est nos yeux ou quoi. Et. Donc. On ralentit. Un peu plus. Tout à fait logique. Et. On voit. Un autre truc. Passer. On ralentit. Deux fois. Et. Là. D'un seul coup. Au milieu. De la route. On voit. Un truc. Énorme. C'était un sanglier. Qui était assis. Sur son cul. Je te jure. Ça. Ça chauffe. Parce que tu vois. Un truc. Deux trucs passer. Et au milieu de la route. Mais pas carrément. En plein virage. Ouais. Limite. En fin de virage. Le machin. Il est assis. Et il te regarde. Mais il a pas bougé. Tu sais. Il aurait pu bouger. Il voit la voiture. Il suffit que l'on était à droite. La voiture aurait été morte. En vrai. Mais non. En fait. En vrai. Tu vois. C'est triste. Parce qu'en voiture. Quand tu roules. Tu fais pas forcément attention aux animaux. Alors qu'un pied. Tu vois direct. Regarde. En revenant du poney. Je vois un truc par terre. Sachant que son voiture. Elle est quasi neuf. Elle a que 17 000 kilomètres. Donc. Ouais. Elle est neuf. J'ai vu un truc par terre. Je roulais pas vite. Parce que dans ma tête. J'ai dit. Si c'est un animal. Plutôt. J'ai pas envie de lui faire mal. Et en fait. Je passe à côté. Je vois dans le rétro. C'est une branche. Mais bon. Je préfère éviter que rouler dessus. Et faire. Putain. Au même pire. Le jour. Ce que j'ai peur. C'est de rouler sur un mec. Tu vois. On sait jamais. C'est vrai. Lui qui a des tarés. Maintenant. Putain. Mais bon. Après tout ça. C'est ton temps de réaction. Ouais. Alors. On m'a dit. Quand j'ai passé mon permis. Le mec. Il m'a dit que j'en avais pas mal. Parce que. Alors. Un jour du permis. Je crois que je vais faire une vidéo spéciale. Je vais vous raconter. D'ailleurs. Je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale. Parce que. Il y aura des vidéos conduites. Et pourquoi pas vous raconter ça. Pendant. Bah. Les vidéos comme ça. Je vais voir. Parce que. Maintenant. J'ai. Mon permis. Je pense. Aller faire quelques vidéos à gauche. À droite. Ça peut être pas mal. Et comme je vous ai dit. Pourquoi. Fisser une GoPro. Sur mon tableau de bord. Surtout. J'ai un support spray. Et quand il se passe des trucs. Bah. Filmer. Et puis. Vous faire un best of. Ça pourrait être pas mal ça par contre. Un best of. Tu sais. Ah non. Tu connais pas toi. Moi je regarde pas lui. Moi je regarde d'autres gens. Oui. Mais ou. Ou. Mais un grid. C'est ça. Oui. Ou un grid. Des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Surtout. Après le ramel. Il se passe des trucs. Bref. Surtout. En voyant ta tête. Aïe. Ça peut même pas fait mal. Mais si. Surtout. Après le ramel. Il se passe des trucs. Bref. Bah. Regarde. D'hier. Pour un peu. On passait par le sud point. Ouais. J'avoue. Ou elle habite si vous voulez. C'est des. C'est des. Routes. De rallye. Et. Donc. On revenait de la forêt brossélien. Et il y a un tout petit point. Il fait. On peut logiquement passer une voiture. Et demi. Et j'ai toujours vu son père. Prendre à une prudence. Et. Une fois. Il y avait une voiture. La voiture s'est arrêtée pour son père. Et. J'étais déjà bien engagé. Sauf si j'ai tort. Mais j'étais déjà bien engagé. Parce que. Le devant de la voiture était déjà. Au premier. À quoi. Ouais. Les roues étaient déjà sur le pont. Et l'autre. Il était déjà pas sur le pont. Donc moi. Dans ma tête. Il a dit. Je m'engage. Le mec. Je me demande. S'il a pas. Fait esprit d'accélérer. Mais il a. Passé quand même. Et. Euh. Je suis sûr. Mais toi. Tu peux me confirmer. Je suis sûr. Entre. La partie de ma voiture. Et le mur. Il y avait ça. Je suis sûr. Parce que moi. J'ai regardé son rétro. J'ai regardé mon rétro. Et sa voiture. C'était quasiment. Moi. C'était ça. Mais en fait. Tu vois. Que tu parles. En fait. Le truc. C'est que. Quand tu vas arriver ici. Euh. Ralentis. Parce que. Franchement. Il y a vraiment. Des fous. Qui passent là dessus. Bah. Oui. Bah. J'ai bien vu hier. Et. Certains ont fait. Ouais. Mais. T'avais peut-être tort. Non. Non. Je le sais. On m'a expliqué. Plusieurs fois. Quand on passait dessus. Autre école. J'ai même. Redemandé au père. Ma copine. J'ai dit. Tu vois. J'ai eu ça. Il m'a dit. Tu es engagé. Ouais. J'étais bien engagé. Le mec. Il venait. À peine de sortir du virage. Bah. Normalement. C'était à toi de passer. Tu sais. Mais. C'est. Cette situation là. Bah. Fait réaliser. À quel point. Il faut être prudent. Sur la route. Tu peux être prudent. Tu sais. Par exemple. Un jour. Tu. T'es tranquille. Sur la route. Et d'un seul coup. T'as quelqu'un. Qui te rentre dedans. Si. Par exemple. Le mec. Devant. Il est bourré. Alcoolisé. Fatigué. Ou. Carrément. Bah. Il roule trop vite. Perde de contrôle. Tu vois. Et. Tu peux être prudent. Mais. Il y en a qui te rentre dedans. Et. J'ai vu ça hier. Et. J'en connais. Un. Qui a flippé. Elle est ici. J'en connais une. Qui a flippé. Oui. Parce que. Voilà. Elle était pas très rassurée. Après. J'étais obligé de la rassurer. Moi plus. Mais. C'est comme ça. Que je vais apprendre. Malheureusement. Mais. Ne vous en faites pas. Il y aura bientôt. Des. Bonnes petites vidéos. Et. Je pense bientôt. Il y aura une vidéo. Vlog. En voiture. Que vous avez kiffé. Je pense. Donc voilà. On est toujours vivant. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un gros accident. Mais. Un chouïa précis. Ouais. Mais imagine. Ça aurait été un camion. Ou un tracteur. Là. Ça aurait été un tracteur. Et j'aurais pas pris de risque. J'aurais fait marche arrière. Même s'il y avait quelqu'un derrière. J'aurais fait marche arrière. Bref. Ouais. Bon. C'est temps à tenir. D'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Parce que dans. Bah. Quand cette vidéo va être postée. Ça va être trop tard. Mais n'hésitez pas à me suivre. Parce que. Peut-être. Je dis bien. Peut-être. On fera des vidéos. Où. Vous nous dites. Vos anecdotes. Par exemple. Je sais pas. On va dire. Que Jimmy. A fait caca. Dans son pantalon. Quand il était petit. En voulant embrasser une fille. Tu vois. Un truc comme ça. Et on va réagir. Tu vois. Mais. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce qu'en ce moment. Euh. On est pas loin des 500. Abonnés. Et. Il y a des belles photos. Des bons contenus. Des belles stories. Donc voilà. C'était Anthony. Et sa copine. Ciao.